bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du bateau beau temps beau près qui a de nouveau testé le drone drix dans le cadre du programme choi le beau temps beau près bâtiment hydro océanographique de la marine nationale vient d'achever en méditerranée une campagne avec l' usb une high mid surface vehicle drix un engin développé par x blue qui a adopté fin 2022 tout comme éca le nom d'excel suite au regroupement des deux sociétés françaises ce n'est pas la première fois que le drone de surface spécialement conçu pour des missions hydro graphique est testé par le bho une première campagne avait été menée en 2020 les essais se sont donc poursuivi une série de tests de mise à l'eau du drone sous marin drix a été réalisé dans le cadre du programme choi sur le bho beau temps beau près avec l'appui de la dga et du s h o m objectif identifier les moyens de relever les plus appropriés pour répondre aux besoins de la marine nationale a indiqué la flotte française alors comme vous pouvez le voir sur les photos 1 le drone drix a été déployé et ce programme chauffe capacité hydro océanographique future devrait normalement être entériné en novembre 2023 il vise à remplacer les trois bâtiments hydro graphique bh de type la pérouse par deux unités plus grandes et conçue autour de capacités de capteurs de nouvelle génération dont des drones de surface et sous marins le drix devrait en faire partie entièrement réalisé en composite le drix qui présente une masse de 1,4 tonnes se présente sous la forme d'une coque de 7,7 mètres de long pour 70 cm de large surmontée d'un bas et sous l'eau d'une gondole servant de qui dans laquelle sont placés les senseurs sous marins sonar sondeur multifaisceau sondeur de séniments éco sondeur usbl pointeur d'objets sous marin doté d'un moteur diesel et capable d'atteindre 14 nœuds cette usv peut naviguer pendant dix jours à la vitesse de 4 nœuds la portée des capteurs évidemment des équipements choisis n'a pas été divulguée par contre nous savons que à titre d'exemple avec le sondeur multifaisceau um em pendant 712 de consberg le drix peut cartographier des fonds marins jusqu'à 1500 à 2000 mètres sous la surface de l'eau alors quelles sont les principales caractéristiques du drix que nous avons pu obtenir autour de cette plateforme déjà vendu à plusieurs clients à travers le monde excel a développé de nouvelles capacités comme la paupée la possibilité de se servir du drix comme relais de communication avec des drones sous marins le usv va aussi pouvoir être déployé en tandem avec un nouveau système d'excelles le flip x planeur sous marin de 1,8 m de long pour 2,7 m d'envergure bardé de capteurs et qui a été imaginé pour être remorqué par le drix afin d'accroître les capacités de collecte de données concernant de chauffe les deux bâtiments hydrographique de nouvelle génération ph ng d'environ 90 mètres de long pour un déplacement qui pourrait atteindre 4000 tonnes devrait être revendée en 2024 à l'issue d'un appel d'offres l'objectif est une livraison au premier semestre de 2027 et du second un an plus tard comme leurs aînés ils seront basés à brest les bh ng succéderont à la pérouse borda et la place bâtiment de 59 mètres de long et 980 tonnes de déplacement en pleine charge mise en service en 1988 pour les deux premiers en 1989 pour le troisième selon les informations recueillies par maire et marine il est désormais prévu de les 6 mètres et de 3300 tpc opérationnel depuis 2003 et moderniser durant l'hiver 2017 2018 il doit être remplacé par une capacité complémentaire à chauffe entre 2030 et 2035 j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro 2 3 1 4 4 3 4 5 4 5 5 Sous-titrage FR ?